L'histoire du festival et l'histoire de l'anniversaire de Thomas ne font qu'un. Parce que d'une part c'est la même personne. Moi j'ai fondé le festival et je l'ai dirigé pendant les 8 premières années. Et j'ai réalisé l'anniversaire de Thomas. Et il y a aussi une deuxième raison de ce lien unique. C'est que le festival que nous faisions a financé totalement l'anniversaire de Thomas. Bon, on a voulu rester ambiguë et puis c'est manifestement un jeu de mots. Mais si on va au deux, parce qu'on croit que c'est l'anniversaire d'un gamin qui s'appelle Thomas ou d'un monsieur qui s'appelle Thomas. On a gardé cette ambiguïté. En réalité, Thomas, c'est le nom d'un ingénieur chimiste anglais qui a trouvé le moyen de déphosphorer le minerai de fer Lorrain. Ce qui a permis l'envol de la sidérurgie. Parce qu'ici on est sur un territoire férifère. Et juste à côté du côté de Merlebas, on est sur un territoire charbonnier. La sidérurgie a besoin de quoi ? Elle a besoin de fer, elle a besoin de charbon. Tout était réuni pour développer au maximum la région en mono-industrie. Il y a eu plein d'usines. Le regard que je porte sur ce film, 40 ans plus tard, c'est que, indépendamment de son aspect cinéma, c'est que ça reste un document historique. Et par définition, les documents historiques, les documents d'archives, ne vieillissent pas. Ils sont intemporels. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il pourra se visionner quand moi je serai parti dans l'au-delà. À la fin, quand tout s'est effondré, ceux qui ont vu le film pourront voir de quoi je parle. Quand tout s'effondre, chacun sauve les meubles. À savoir qu'il y en a qui repartiront en Italie, seul endroit où ils sont identifiés, qui est leur terre natale, il y en a qui resteront ici sans identité et vivront la fin de leur vie un peu comme des fantômes de quelque chose. Le film est sorti en 82 et je crois que je ne vais pas surprendre si je dis que ça a été un énorme succès public. Il a été vu par des milliers de personnes et les Italiens, et Italiennes, par exemple, un seul exemple, âgées de plus de 65 ans et en bonne santé, se sont déplacées pour venir voir ce film. Il était très attendu depuis plusieurs années dans toute la région. La presse aussi en avait énormément parlé. Et avoir comme ça un film miroir qui raconte sa vie sur un écran, ce n'est pas tous les jours que ça se passe et les Italiennes et les Italiens âgés n'ont pas raté la chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !